Ce qu'on entend par service écosystémique, c'est concrètement ce que les habitats naturels contribuent à rendre comme service en fait aux communautés humaines, pas que aux communautés humaines d'ailleurs, mais souvent on parle de ces services par rapport à ce qu'on peut obtenir gratuitement d'ailleurs de la nature. Donc on a par exemple la question de l'épuration de l'eau, la présence d'habitats fonctionnels, de végétaux sur les espaces, c'est ce qui assure dans le cycle de l'eau la qualité des milieux aquatiques par exemple. Le fait qu'on ait une diversité biologique importante assure au compartiment par exemple des pollinisateurs la possibilité effectivement d'aller faire perdurer comme ça des générations et des générations de végétaux dans une diversité là également encore une fois très importante. Donc potentiellement de nourrir aussi encore une fois d'autres espèces et nous également par la même occasion. Les agriculteurs et les forestiers sont en fait des acteurs qui ont sous la main des outils très efficaces pour répondre à nos enjeux, nos enjeux de mitigation du changement climatique notamment, mais également d'érosion de la biodiversité. Un agriculteur qui plante une haie, un forestier qui diversifie les essences dans sa forêt, c'est des personnes qui vont avoir une action tout de suite très impactante sur un territoire. L'intérêt de la haie il est multiple, couper un vent du nord par exemple pour une parcelle qui est mal exposée, on va aussi amener beaucoup de biodiversité dans la parcelle par l'herbe qui est au pied des arbres. Les essences qui peuvent être mélifères aussi vont héberger la faune auxiliaire. Je pense qu'on n'est même pas conscient de tous les avantages qu'il y a de porter des arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada